Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle journée au Japon. Aujourd'hui on va aller à Odaiba, je vais aller rejoindre tout le monde. Ils vont partir de chez eux dans une dizaine de minutes, mais moi avant de partir j'aimerais quand même vous parler d'une petite histoire assez intéressante sur ce qui se passe, sur des trucs qui se passent sur ma chaîne en ce moment vis-à-vis des vidéos au Japon. Alors ça a commencé avec la promenade dans Shibuya by Night et la visite du Disney Store. C'était dans les premières vidéos finalement. Bon, j'ai reçu un premier pouce rouge à ce moment-là. Bon, pas méchant hein. Plus t'as de pouces verts, plus statistiquement t'as de chance d'avoir un pouce rouge après tout. Je veux dire la balance, de toute façon il n'y avait aucun souci de ce côté-là. Et encore ce pouce rouge, je ne suis même pas certain qu'il soit dans l'histoire. On va regarder ça tout de suite. Vous allez voir où je veux en venir, c'est quand même assez ouf parce que j'ai plusieurs théories à ce sujet, mais une qui me paraît plus probable que les autres. Il faudra que j'en parle à Niki ce soir. Non, 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 ça a bel et bien commencé à ce moment-là. Après, il y a eu plusieurs vidéos où il n'y a rien eu. Et ça a repris quand j'ai été à la hauteur du mont Matsugata. Et après, c'est devenu quotidien. À partir de là, c'est devenu quotidien. À partir de ce jour-là, j'ai eu minimum un pouce rouge par jour. Et j'ai même remarqué, parce que... Alors du coup, sur le coup, avant d'aller là-dessus, sur le coup, je me dis, c'est probablement un mec qui... Alors c'est soit un mec qui n'est pas content parce que je fais des vlogs au Japon et qui voudrait que je continue de faire du gaming, soit c'est un mec qui ne m'aime pas pour X raisons. On ne sait jamais. À un moment donné, où il aurait mal pris un truc que j'ai dit pendant un stream. Ce genre de choses peuvent arriver. Après, de là à s'acharner, c'est un petit peu la gainesse. Mais c'est possible. C'est possible, il y a des gens comme ça. Et là où je dis qu'il s'acharne, c'est qu'il s'acharne vraiment. C'est-à-dire que j'ai remarqué, à un moment donné, j'ai sorti une vidéo. Et dans la seconde où elle est sortie, il y a eu un pouce rouge direct. C'est arrivé, je ne sais plus sur quelle vidéo, mais c'est arrivé une fois ce truc-là. C'est-à-dire que le mec, il doit avoir la cloche et qu'il devait être sur Internet à ce moment-là s'il a vu que la vidéo était sortie et hop, il a été direct dessus pour mettre un pouce rouge. Donc c'est un mec qui ne cherche même pas quoi. Puis après, le nombre de pouces rouges a augmenté. On est passé à deux, à trois. Après, il y a eu le karaoké au kabuki de chaud et c'est là que ça bascule pas mal. Le karaoké au kabuki de chaud et quelques produits ultra chers au Japon. C'était pas très longtemps avant que les autres arrivent. J'ai commencé à... Enfin, j'ai eu deux, trois pouces rouges à la base. Et en fait, le lendemain, dans la journée où... Non, je crois que c'est deux jours après que ça arrivait. Ouais, parce que les autres étaient là. C'est le jour où j'ai rejoint les autres, en fait. La vidéo du karaoké au kabuki de chaud était en ligne depuis quasiment deux jours. Et le soir, en rentrant, je m'aperçois huit pouces rouges. C'est assez curieux. Il y a eu huit pouces rouges. C'est-à-dire que dans la nuit du premier soir où les autres sont arrivés au lendemain, il y a eu une grosse vague de pouces rouges qui, statistiquement, sont pas forcément logiques par rapport au nombre de vues que j'ai reçues. Et du coup, je regarde vite fait Analytics. Je regarde heure par heure et je vois qu'il y a eu très très peu de vues dans la nuit, sauf à un moment précis. et c'est le seul moment où, logiquement, il peut y avoir eu les pouces rouges. Alors, OK, du coup, je me dis, putain, il y a un mec... Alors, soit c'est le même mec qui a des doubles comptes et qui s'amusait à créer des doubles comptes exprès pour me faire des pouces rouges, soit il y a un bot, soit il y a un truc, quoi. Il y a un truc qui se passe. Et du coup, bon, passons. Je n'ai pas trop aimé parce que, du coup, ça fait que, statistiquement, on est quasiment à du 50-50 pouces rouges, pouces bleus. Et le problème avec ça, c'est que les gens sont très influençables. Et c'est-à-dire que si des gens tombent sur ma vidéo plus tard, ils vont avoir un regard beaucoup plus critique de la vidéo et ils vont plus avoir tendance à, eux aussi, mettre un pouce rouge derrière. C'est pour ça que je n'aime pas trop quand il commence à y avoir trop de pouces rouges par rapport aux pouces bleus parce que je sais que les gens sont influençables. Je sais comment les gens fonctionnent. Ce n'est peut-être pas votre cas, vous qui regardez la vidéo, mais il y en a beaucoup, il ne faut pas croire, qui se laissent avoir par les statistiques comme ça. Je fais ma journée après, le lendemain. Il y a eu le deuxième karaoké qu'on a fait avec tout le monde. Le soir, on rentre, on va se coucher. Le lendemain, je me lève. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois 9 pouces rouges sur la vidéo des restos pas chers à Shinjuku Sanchome et Bravo Bravo Air France. 9 pouces rouges pour 9 pouces bleus, du coup. Donc là, on est clairement sur du 50-50. Et un nombre de vues qui est arrivé, genre, tout d'un coup, comme ça. Il y a plein de vues qui sont arrivées et pourquoi, je ne sais pas. Statistiquement, en fait, c'est très très bizarre parce que si on regarde heure par heure, je fais entre 5 et 0 vues par heure. Et à un moment donné, il y a 65 vues d'un coup. Puis après, ça retombe entre 5 et 0. Donc, il y a clairement un truc qui s'est passé et il y a clairement quelqu'un qui m'en veut pour une raison particulière, je ne sais pas. et qui s'amuse à mettre des pouces rouges avec un double compte. Et puis, là, il y a le nombre de vues qui est arrivé. Satrou lui a partagé, je ne sais pas, sur un forum ou un truc comme ça. Ça peut être ça aussi. Ça peut être un mec qui demande à ses potes de mettre des pouces rouges. Je n'en sais rien. En tout cas, du coup, j'ai géolocalisé les pouces rouges parce que c'est quand même bizarre. Et la grosse surprise, c'est que de tous les pouces rouges que j'ai reçues dans ce vlog depuis le début, il y en a un seul qui provient de France. Le reste, c'est que les pouces rouges du Japon. Tous. Sans exception. Les pouces bleus viennent quasiment tous de France. Il y a quelques pouces bleus du Japon, donc ça doit être Mickey et peut-être des gens qui regardent du Japon, je n'en sais rien. Mais probablement majoritairement Mickey parce que je sais qu'elle en met. Du coup, ça me fait avoir quelques théories. sur le sujet. Alors, il y a une théorie que... Moi, je pense que ce n'est pas ça, mais c'est une théorie à ne pas forcément écarter complètement. Apparemment, il y a eu une embrouille entre les potes et le propriétaire de l'appartement qui est loué par... Enfin, qui est loué. Du Airbnb dans lequel ils sont. Apparemment, le mec était assez furaxe pour pas grand-chose en plus. Il y a eu une embrouille. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a eu une embrouille. Et je crois qu'à un moment donné, il y a eu une excuse qui a été sortie comme quoi c'était par rapport à des vidéos que je faisais. Donc, si ça se trouve, le mec, il a... Ça se pourrait, hein, que sur l'élan de rage... Mais ça m'étonnerait parce que les pouces rouges, ils datent largement d'avant qu'ils arrivent. Donc, ce serait quand même bizarre. C'est ça qui me fait écarter la théorie, c'est que j'avais des pouces rouges du Japon déjà avant l'arrivée de tout le monde. Mais bon... Le seul truc qui serait plausible là-dessus... Ouais, puis non, même pas parce que les 8 pouces rouges, là, qui sont arrivés, c'était avant l'embrouille. Donc, c'est pas logique. Les 9 d'après, oui. C'était après l'embrouille. Mais les 8, non. Donc, il y a quand même... Cette théorie est quand même peu probable. Ou alors, ça veut dire qu'il y a l'eura jeu plus le propriétaire de l'appart. Ça fait... Ça voudrait dire qu'il y en aurait deux qui traîtraient sur ma gueule. Dont un qui a des doubles comptes. Mais... Je pense pas. Je pense pas, puis... Je suis quand même passé sur le 9 pouces rouges. Je suis quand même passé de 0 à 9 pouces rouges dans la même heure. C'est quand même bizarre. Je pense pas, du coup, qu'il y en aurait deux. La deuxième théorie, ce serait... Un Japonais qui serait tombé par hasard sur mes vidéos et qui n'aime pas trop le fait que je sois en couple avec une japonaise. Il y a des Japonais qui sont très conservateurs et qui... Enfin, j'ai regardé pas mal de vidéos, en tout cas, de racisme au Japon. Donc, il y a deux, trois choses que je sais via ces vidéos, mais que j'ai pas pu vérifier par moi-même. Donc, je sais pas non plus s'il y a pas de l'exagération ou des trucs comme ça. Je veux dire, j'ai pas pu les... J'en ai pas... Je l'ai pas ressenti, en fait, jusqu'à maintenant. Mais j'ai vu des vidéos comme quoi il y avait des Japonais, effectivement, conservateurs, quand t'es en couple avec une japonaise, qui peuvent te... te bousculer dans la rougue, alors qu'ils ont largement la place de passer. ce genre de conneries ou lancer des regards assez... assez noirs. Mais moi, j'ai pas ressenti ça jusqu'à maintenant. Mais après, au niveau du racisme au Japon, ils font souvent les coups par en dessous aussi, de ce que j'ai cru comprendre. Ça fonctionnait souvent aussi par réseau social. Enfin, sur les réseaux sociaux, ils partagent des trucs pour se moquer de la personne, etc. Mais de façon à ce que la personne en question ne puisse jamais le voir. Ou très difficilement. A moins que ça fuite. Mais voilà. Des petits témoignages que j'ai vus comme ça, à droite à gauche, sur YouTube. Vous pouvez chercher, si vous cherchez racisme au Japon, sur YouTube. Je pense que vous allez trouver un petit peu de tout et vous verrez un peu comment... comment ça fonctionne de ce côté-là. Après, moi, comme dit, j'ai pas pu l'expérimenter jusqu'à maintenant. Mais du coup, ça pourrait correspondre au type de fonctionnement qu'ont les Japonais pour... Enfin, vis-à-vis du racisme au Japon. S'ils supportent pas que je sois en couple avec une Japonais, parce qu'ils sont conservateurs, tout ça, tout ça. Si le mec en question, il est comme ça, il peut très bien être en mode rage et s'amuser à mettre des couches rouges. Mais bon, faire ça sur un ministre inconnu, c'est quand même la violente. Et je sais pas. Cette théorie, j'aurais tendance à dire qu'elle est probable, enfin, plus probable que la première, mais quand même un petit peu limite. Moi, je pencherais peut-être plus sur quelqu'un qui connaîtrait peut-être personnellement Miki et qui supporte pas forcément le fait que je sois en couple avec elle. Donc peut-être quelqu'un de jaloux. Peut-être... Peut-être quelqu'un qui... Probablement un Japonais, de toute façon, qui supporte pas qu'elle soit en couple avec un Français, c'est possible. Après, tout ça, c'est des théories. Ça trouve, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, le fait que tout vienne du... Tous les pouces rouges viennent du Japon, c'est clairement un Japonais qui m'en veut. Et... Enfin, je pense pas que ce soit un Français ou... Ou... Quelqu'un qui... Enfin, un francophone, en tout cas, qui vit au Japon, qui s'amuserait à faire ça. Ça serait quand même bizarre. Surtout que j'ai pas une audience énorme. Mais là, pour le coup... Pour le coup, ça se voit carrément statistiquement. Donc, ça me paraît quand même vachement ciblé, quand même. C'est-à-dire que le mec, il a pas pu tomber complètement par hasard sur moi. Enfin, c'est ça qui me paraît bizarre. Comme j'ai pas une grosse audience, je suis pas forcément bien répertorié, à mon avis. Et du coup, tomber sur moi, il faut me chercher. Certainement beaucoup. Enfin, bref, je vais pas épiloguer là-dessus, parce que ça commence à faire un petit peu long comme introduction de vidéo. Parce qu'après, on a Odaïba et tout. Donc, ce serait quand même intéressant que j'y aille. Donc, allons-y. Je vous tiendrai au courant de l'avancement de ce truc-là. Parce que ça fait partie du truc. En tout cas, vous laissez pas influencer par les pouces rouges qu'il y a sur les vidéos précédentes. Ça vient clairement de quelqu'un qui m'en veut. Et du coup, c'est pas à prendre en considération puisque ça n'a aucune valeur. Ouais, du coup, je disais, ça a coupé à cause de la batterie. À mon avis... Ouais, donc du coup, je voulais retirer... Je voulais retirer à la banque. Je vais la prendre du début parce que je sais pas ce que vous avez entendu. Je vais retirer à la banque... Je voulais retirer à la banque en passant, mais le distributeur est pété. Alors, en tout cas, ils sont en train de le réparer. Je sais pas s'il est pété, mais ils sont en train de faire des manipulations dessus. Donc, du coup, c'est mort. Parce qu'il me reste 2 000 yen. Il fait à peu près 15 euros. Enfin, après, j'ai 5 000 de plus sur la Suica qui me paye juste les transports. Enfin, je m'en sers que pour les transports. Du coup, ça fait pas beaucoup. Donc, je vais retirer sûrement 350 euros. Et ça fera... Faudra que ça fasse la faire jusqu'à ce qu'on parte dans les alentours d'Osaka. Voilà. Je viens d'arriver à Odae-Bound. Une île connue pour être une île artificielle au niveau de Tokyo. Merde, il y a un train qui arrive, c'est chier. Je voulais vous montrer. Bon, vous avez vu un petit peu, en tout cas. Et... Cette île, elle a été créée il y a vachement longtemps, en fait. Je pensais pas. C'est genre, ça date de 1853, je crois que j'ai lu... En tout cas, c'était encore l'air des Tokugawa. Et moi, je pensais que c'était vachement plus raciste. Donc c'est plutôt impressionnant que ça ait pu être créé à cette époque. C'est pas très jouable, hein. Mais franchement, je pensais pas. Voilà, du coup, Odae-Bound, là on voit un petit peu l'environnement, même si c'est pas l'environnement principal qu'on va voir aujourd'hui. mais c'est juste pour vous illustrer le truc et vous expliquer un peu, parce que moi ça m'intéresse, en tout cas. Ça a été construit sur ordre de Yeiyoshi Tokugawa et ça a été bien terminé en 1853. C'était une série de six forteresses qui servaient à protéger Tokyo d'éventuelles attaques maritimes. Et ça a été construit après la forte impression de la visite de la flotte du Commodore Matthew Perry en 1852. Donc en gros, le gars, il a été impressionné et il a pris ses précautions. Et il a pas fait les choses à moitié, il a créé une île artificielle, carrément. Bon, les autres devraient pas tarder à arriver. Je vais les attendre ici. Enfin, je vais au moins attendre des nouvelles, parce que pour le moment, je sais pas s'ils sont encore dans le train ou s'ils vont un petit peu arriver avant moi et qu'ils ont commencé à bouger. Donc dès que j'en sais un peu plus, on avance. Ouais, d'ailleurs, le petit défi que je suis en train de penser à Toubaco, en fait, ce petit défi qu'on s'est lancé avec Champak de tester le melon pan du Lawson, je sais pas si on va le faire, parce qu'on a vu la gueule du melon pan du Lawson et ça a pas l'air beaucoup mieux, voir peut-être même pire, que celui du Family Park. Donc, ouais, si c'est pour pas être bien prêt, ça vaut pas forcément le coup. Bon, c'est pas logique. Qu'il mette autant de temps à arriver et j'ai pas de réponse, donc je vais bouger tout seul. Bon, du coup, je sais où ils sont. Je me dirige vers là-bas, on va voir ce que ça donne. Donc on a dû se croiser et en fait, ils m'ont pas dit qu'il était arrivé. Donc j'ai un petit peu attendu comme un gland pour bien. En fait, a priori, c'est dans cette allée, donc c'est pas que des entreprises à la con qui nous intéressent pas. Ce serait le Legoland. Ça doit être quelque part par là. Je vois Legoland, les gars. on en seigne juste là. Je suis en train de perdre. Excusez-moi, j'étais en train de perdre mes affaires. Le Legoland est là. Discovery Center. Peut-être à l'étage, du coup. C'est sympa la déco. On a une espèce de Lady Gaga ici. Et ça, c'est le Legoland. Mais ils sont plus là. Ils ont dû bouger. Je vais essayer de les trouver. Peut-être dans ce genre de boutique là. Complètement what the fuck. C'est quoi ici ? Ce mec hors slip, c'est la violence. Il ressort bien, on va dire. Cette vue est tout à fait splendide. C'est quoi au milieu ? Il y a une espèce de butée, t'as vu ? Ouais, je pense à un parc. Ouais. C'est peut-être là où ils avaient construit une des forteresses à l'époque, non ? Ah, c'est ce qu'on dirait que ça fait une plus kill, limite, ça, milieu, là. Ouais, ouais. Enfin, presque kill, du coup, puisque ça rejoint, mais... Je vous la pète un peu, toi. Je vous la pète, toi. Tu racontes. Si ça rejoint une île, ça reste une île, connard. Arrête de dire de la merde. C'est une plus kill qui est accrochée à une île, ça reste une île, connard. Le mec qui joue à bord sur les mots, quoi. Ouais, si tu veux. Mais non, c'est vrai. Bah, techniquement, oui, mais une presse kill peut être accrochée à une île. Non, ça fait une île, là, en tout. Bah, si tu prends... Si tu prends la globalité, oui. Du coup, l'Eurasie est une île. Hein ? L'Eurasie, c'est une île. Tu casses toutes flottes au milieu des acéans. C'est un continent. C'est une île. C'est une grande île. Le mec trop chiant, quoi. Allez, excusez-moi. Ouais, vas-y, c'est bien. Mais putain, mais t'as pris combien de boissons, à la fois-là ? Cette vidéo est sponsorisée par Mountain Dew. Il a fait un plat son produit et il a touché 10 000 balles pour ça. Mettez un masque dislike. Sérieux, j'aimerais bien, hein. Voilà la fake statue de la liberté qui a un petit problème, effectivement. Oula, on gagne. Apple. Il a pour les yeux brisés. Mais c'est, il a les yeux brisés. Le mec, quoi. Il en vient, celui-là. En vrai, ça reste un vrai, si c'est ça ? Ouais. On peut le mettre là, ça. Ça a le goût du lapin. C'est un restaurant pour you. Les petits chiens. Attends, il va gagner, il va gagner. Oh putain, on tient la baston. T'as du salaire, t'as du salaire. Allez, allez. Qui veut mettre sa tête entre les... Ah, on est bien. C'est le mec, il est dans mon restaurant. C'est le mec. C'est le mec. C'est le mec. C'est un Toys R Us, au Japon. Et là, c'est un Baby The Us. On ne m'aura pas. On ne m'aura pas. Ah putain, moi, on ne m'aura pas. C'est vrai ? Oui, oui, regarde, c'est tombé là. C'était... C'était... C'était magnifique, tiens. C'était de la merde. C'était de la merde. C'est cool. C'est génial. Ça marche vachement bien. Ça donne envie de l'acheter. Au final je dirais que le Mellon Pan du Lawson est peut-être un peu moins pire au niveau de l'aspect que celui du Family Part On pourrait le tester quand même, un jour on est motivé Le voyage est pas fini de toute façon Je voulais le voir ce Gundam Le Gundam géant Le Gundam en taille réelle en fait, visiblement C'est à dire qu'un Gundam, si ça existait réellement, ce serait de cette taille là Je me fous un peu plus en face Vous voyez les japonaises qui sont à côté, ça vous donne une idée de la différence entre la taille du Gundam et la taille d'un humain C'est violent Attends, ça va te prendre en photo mec Ouais c'est ça Mec, tu fais en photo, tu vas pas comprendre ? C'est l'idée en fait je crois Tu vois sa gueule de con ? Bien Est-ce que ça te dit pas à qui tu ressembles ? Je suis là Ah putain C'est beau Vas-y je suis en fin, j'étais en haut En plus on te voit bien toi Ouais ça ressort, c'est bizarre alors que les autres c'est dans le noir J'aime beaucoup cette planète là On voit pas trop que c'est une planète mais c'en est une Il parle le machin ? Il parle le machin ? Il parle le machin ? Kawaï ! Il a réagi au kawaii Musique de robotique, c'est con qu'on a pas beaucoup de temps pour l'explorer Docteur Lou là On va laisser sa place quelque part hein Un endroit où il y a une place Voilà Voilà Avec ma magnifique écriture dégueulasse Tenko Et en plus il y a Love and Peace juste à côté Ça fait Tenko Love and Peace Magnifique Enorme Regarde du clème C'est quoi ces machins ? C'est quoi ces machins ? On est dans le futur Putain le robot là-bas, faut que je vois ça C'est énorme Putain le robot là-bas, faut que je vois ça C'est énorme Putain elle est réaliste en plus hein Elle est super réaliste Elle est super réaliste Je crois que si on lui parle à réponds des trucs et tout qu'il y a une reconnaissance vocale ou... Il y a une mec qui parle avec elle je crois Ah ouais ? En anglais ouais Faut que j'essaye attends Ah ouais Putain On dirait que c'est elle qui contrôle l'Android C'est bizarre Ou peut-être que c'est juste la vue de l'Android sans la contrôler Un peu Un peu C'est pas grave Il y a une personne Je sais pas Il faut qu'il y ait un opérateur obligé Ah faut qu'il y ait un opérateur obligé J'crois ouais Vas-y on vient essayer d'ici et puis après on est Ouais Ok je me place en opérateur Hop 3 minutes En anglais Ah Je t'entends ouais Tu m'entends aussi ? En fait ça parle en... C'est moi qui parle pour le robot c'est ça ? What the fuck ? Et du coup c'est... Ah putain si je tourne la tête ça tourne la tête C'est un homme C'est un homme ? Docteur Lullo ! Docteur Lullo ! C'est génial ! Tu m'entends ? Oui Ah oui on t'entend carrément mieux de ce côté par contre Tu vois ? Ouais ouais Là je te regarde ou je... Ouais à peu près ouais Là je te regarde C'est génial ! Le robot qui fait un câble Le robot qui fait un câble C'est génial ! C'est génial ! Franchement c'est beau ! Funder Les japonais qui regardaient en mode WTF C'était quoi ? C'était quoi ? C'était quoi ? Ouais un peu C'était rigolo Là apparemment il y a une employée qui se demandait ce qu'il se trouvait Ouais elle regardait à l'intérieur mais je ne savais pas que c'était une employée Je croyais que c'était juste une cliente La planète On tourne autour Il y a des gens sur les sofas qui peuvent voir d'en bas là Vous avez vu ? Il y a des gens qui sont en observation Ils ont des écrans aussi Je ne sais pas ce qu'ils font sur leurs écrans L'ISS 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 En avant Bon voilà on dort ici On déplie les matelas et... C'est des toilettes Oh c'est des toilettes ça Ça donne envie Ouais ça donne vachement envie ouais On largue nos merguez dans l'espace ici Et tu fais biter là-dedans Parfait Et ça du coup c'est la bouffe Ramen noodles, soy sauce flavor, chicken curry Ça a l'air tellement d'être de la bouffe un petit peu à l'arrache Ça doit être des conditions particulières d'aller dans l'espace quand même Ouais Il faut avoir une bonne santé physique je pense C'est sûr Et un bon mental aussi Parce que tu as vite fait de dérailler quand tu es isolé comme ça Ah bah oui c'est bien C'est pas long C'est pas long C'est pas long Je regarde un petit peu les observatoires C'est bien sympa Du coup vous pouvez pas voir Parce que enfin je pense que si je mets la caméra comme ça C'est un peu limite Ouais non c'est mort vous verrez que là Bon après c'est une vue sur les docks C'est pas forcément ultra intéressant D'ici on peut voir Attendez j'essaie de vous trouver un angle pas trop mal Là vous pouvez voir la fameuse grande roue Et derrière Il y a une espèce de De pic qui dépasse C'est la Tokyo Skytree Là où on avait été il y a deux ans Toujours à voir sur le vlog de Champak Si vous voulez voir La gueule que ça a Et ce que ça donne Mais qui est beaucoup plus cher qu'ici Là c'était 500 Yen pour monter Là bas c'était 3000 Yen Bon c'est pas forcément le même type d'angle de vue non plus Mais là il y a personne pour nous emmerder C'est vraiment quasiment vide Et on a des putains de jumelles Qui voient extrêmement loin C'est magnifique Ca ressort bien dans cette zone Ils ont fait des bagnoles basées sur le jeu quoi Ils ont fait des bagnoles basées sur le jeu quoi Les voitures du futur Les voitures du futur C'est juste une voiture normale, non ? C'est une bagnole auto, par contre. Ah, mais je peux voir qu'il y a une tournure. Un roue de Diver. La seule et l'unique, la DeLorean. Elle n'est même pas si chère que ça, en plus, en soi. 13 824 Yen, ça fait dans les sandales. Il y en a un autre modèle un peu moins cher, 11 000. Je n'ai pas les moyens, mais si je les avais, j'aurais peut-être craqué. Oula, ça va mal finir. Ça va mal finir. J'ai l'impression que celui à gauche, là, il est vraiment énervé, là, parfaite. Il est là ? Oui, il faut mieux. C'est vrai qu'il a une bonne tranche. Il va être bien cher aussi, parce que ça doit être... 600 000 Yen. Ça doit être pas n'importe quelle race. Ah, oui, putain, 600 000 Yen. Ça fait dans les 5 000 euros, ça. 5 600 000 Yen. Ça fait dans les 5 000 euros, oui. Tu fais un élevage de ça, c'est plein aux oeufs, c'est la fin. On dirait qu'il y a un micro. C'est chaud. On dirait limite qu'il y a un micro. Mais il est vachement violent. En tout cas, l'endroit a de la gueule. Jésus, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Je sais. Oh, j'espère, c'est génial. Non, mais dedans. C'est trop bien. C'est un faux ciel. C'est une connasse à faire des bateaux du temps, mais on pense qu'il y a une fouille quand même éclatée. Le ciel, il est artificiel. Je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard. Ah, le Loïc. Provence. C'est très bizarre. Ce n'est pas n'importe quel Loïc, c'est Ah, le Loïc. C'est super beau. Toujours en intérieur. C'est génial. On a même droit au coucher de soleil artificiel. C'est la classe. Une belle vue depuis Odaiba. On la voit bien cette Tokyo Tower, là. Je n'arrive pas à voir si vous la voyez, mais probablement. T'as par contre ma caméra avec... Elle a du mal avec les lumières diverses. C'est dommage parce que c'est assez beau. Music. Magnifique barrière. Le barrière de Spy 2 est juste gigantesque. C'est de côté tamirant. Bon. Eh ben, fin de soirée, les enfants. On est rentré encore une fois assez tard. Bon, là, ça va. C'est le week-end, donc on s'en sort plutôt bien. Du coup, j'ai un petit peu regardé davantage avec Analytics X par rapport à cette masse de pouces rouges, là. Et alors, c'est intéressant sur la vidéo précédente qui est sortie. Enfin, la vidéo précédente. Ça fait quelques vidéos pour vous maintenant, mais pour moi, c'est la vidéo précédente. Il y a un petit décalage, là, maintenant. C'est celle sur les restos de Shinjuku, tout ça, tout ça. Je ne pouvais pas regarder ce matin encore Analytics parce que ce n'était pas encore tout à fait au point au niveau des statistiques. Et là, maintenant, j'ai pu géolocaliser un petit peu les pouces rouges sur cette vidéo précise. Alors, jusqu'à maintenant, tout venait à peu près du Japon. Et là, il y en a juste pas beaucoup. Il y en a juste seulement trois qui viennent. Il y en a deux qui viennent de France et un de Belgique. Et en fait, ça, j'ai regardé parce que j'ai eu un nombre un petit peu inhabituel de vues. Et en fait, il y a un nombre de vues qui a gonflé à une heure précise. À une heure où nous, on était complètement sortis en plus au Japon à ce moment-là. Et j'ai pu voir, du coup, d'où venaient ces vues. Et elles viennent toutes de jeuxvideo.com. Donc, ça veut dire que c'est sûrement le 18-25 ou une connerie comme ça qu'ont partagé la vidéo, sûrement, dans le but de se moquer de moi ou une connerie comme ça. Parce que c'est leur habitude. Ils aiment bien se moquer d'un peu tout le monde, ces gens-là. Donc, du coup, c'est pareil, ça n'a aucune valeur. Et puis, j'ai reçu des commentaires qui m'ont un petit peu mis sur la voix. De toute façon, le deux points, rire deux points et de tout dire. Bon, je supprimais tout ça. Mais ça n'empêche qu'il y a toujours un mec qui vient du Japon. Ça, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'en plus d'éditer avec du Japon, là, pour le coup, j'ai eu ce de jeuxvideo.com. Alors, on ne sait pas si c'est une connaissance, une connaissance de Niki, on ne sait pas trop. C'est une possibilité. Que ce soit un ami qui est là, vu que je l'ai marqué sur les vidéos là-bas, un ami qui est là sur Facebook, c'est possible. Ça n'en fait rien. Bon, en tout cas, je vais arrêter de l'identifier, de toute façon. Parce que ce n'est pas spécialement utile. Et puis, bon, on va continuer comme ça. Parce que là, pour le moment, dans la vidéo, la dernière qui est sortie, il y a 0 dislike. Et j'ai oublié de l'identifier. Comme par hasard. C'est un peu bizarre, tout ça. On va voir comment ça évolue, tout ça. Et puis, de toute façon, je pourrai géolocaliser les pouces rouges. Et voir aussi si on continue d'y en avoir beaucoup. En fonction de tout ça, on verra bien. On progressera peut-être un petit peu sur l'histoire. Ça n'a aucune valeur, mais ça m'intéresse quand même de savoir d'où ça vient et pourquoi. Le pourquoi du comment. Parce que ça peut être une histoire de jalousie, ça peut être une histoire de racisme, ça peut être une histoire d'un peu tout et n'importe quoi. Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'il y ait cet acharnement. Ça se trouve, ce n'est même pas moi qui est la cible de ça. C'est peut-être une fille. Mais pas moi. Ça peut être ça aussi. Et après, il y avait l'histoire aussi du propriétaire là où Champak et les autres loges. Mais ça, ça me paraît bizarre étant donné que j'en avais déjà des pouces rouges largement avant que les autres arrivent au Japon. Donc ça me paraît peu probable. En tout cas, rien de prévu pour demain. Et aujourd'hui, c'était quand même une bonne journée. C'était cool au Daiba. On verra bien ce qu'on fera. On rejoindra les autres quand on sera d'attaque parce que là, il est tard. Et à mon avis, on va avoir besoin de rattraper notre sommeil en retard aussi. Je ne sais pas si les autres iront au bonheur quelque part. Mais à mon avis, nous, on va probablement dormir un petit peu quand même. Ça ne fera pas de mal. Donc sur ce, je vous souhaite une autre bonne vie. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.